Résumé des épisodes précédents. À la ferme, on nage dans le bonheur sirupeux et dégoulinant des cœurs qui s'aiment. Des fleurs, des cadeaux, des parties de cache-cache. Chacun rivalisant en ingéniosité pour séduire sa compagne. C'est à celui qui en mettra plein la vue. Les cochons ont retrouvé une seconde jeunesse. Gabi fait cours d'enfer à côtelettes, inventant mille stratagèmes pour la séduire. Mais ça n'est pas du goût de leur fille Nina qui s'inquiète. Elle est fille unique et compte bien le rester. Dans la tête de la gamine, ça tourne à l'obsession. Les idées noires l'envahissent et l'attirent dans un cauchemar. Alors que tout semble perdu, un shake blanc surgit de nulle part, fracasse les démons qui l'angoisent. Surprenons cochons que ce Gabi. Ah, il est vraiment trop fort ce Gabi. Mais que nous réserve-t-il dans cet épisode ? Vous le saurez en regardant Potlatch ! Sous-titrage ST' 501 Un jour, l'histoire incroyable du faux plafond de la caravane de la maison hôtée. Je crois que j'ai fait une bêtise. C'est une catastrophe, hein Gabi ? Ça va, il va réparer puis c'est tout. Oh ben pour réparer, c'est réparable. Et ça, je sais pas quand je pourrai. Vraiment Alan, c'est pas malin. Eh oh, j'ai pas fait des sprays. Attendez, cette poussière. C'est de l'amiante. Eh, ça fait joli dans la lumière. Ah, joli, de l'amiante. Vous pouvez pas rester là, faut défloquer. C'est très dangereux. Mais où on va aller ? Quand on a acheté la caravane, c'était pour voir du pays. C'est comme ça qu'Alan m'a séduite. Finalement, on est resté ici à la campagne. Alan n'a jamais eu assez d'argent pour s'acheter la voiture qu'elle a avec. Ceux qui sont pas équipés, éloignez-vous. Je vous proposerais bien de dormir chez nous. Oh bah d'accord, merci, c'est très gentil. Mais il y a de la place que dans le salon et Gabi travaille tard le soir. Vous pourriez venir chez nous. Vous serez bien chez les moutons, hein ? C'est grand et il se couche tôt. On peut pas vous héberger. Vous comprenez, vous êtes peut-être contagieux. Esmeraldo ! Laisse ton fils pour une fois qu'il se lave. Oui, mais ça fait une heure et il prend toute l'eau chaude. Tant mieux, ça nous fera du rap de spaghettis. Salut ! Qu'est-ce qui t'amène ? Ben, comme j'aime pas trop manger tout seul, je me suis dit que je grignoterais bien un petit quelque chose avec vous. C'est gentil. Et tu as apporté quoi ? Ben, rien. Ça m'aurait étonné. Il y a bien la part d'Espérasse. On m'invite pas ? Tout ça sous prétexte que j'aurais rien apporté. S'il faut maintenant apporter son manger quand on s'invite chez les gens... Je vois qu'il y a que la nourriture pour te faire sortir du bain. Ouais. Mais le bain, j'ai pas fini. Hein ? Ben non, il n'y a plus d'eau chaude. Cassandra ! Tiens, à propos d'eau chaude, j'ai pas fermé le robinet. Ah ! Soir. Vous êtes sûr qu'on dérange pas, là ? Non, non, vous tombez bien. Vous ne dormez pas chez les moutons ? Ben non, ils avaient peur qu'on soit mis en temps positif. On va bien vous trouver un petit coin ici. Attendez, ici, c'est pas possible. On ne peut pas les laisser dehors, Cassandra, il va faire nuit. Non, non, non. Et puis, il y a encore de l'eau partout. Tu viens, albumine ? On est trop ici. Non, en plus, il essuie bien, Alain. Si tout le monde s'y met, maintenant. Oh, merci, Cassandra. Ça va, ça va. C'est pas possible. Oh, quoi ? Il y a un fantôme. Où ça ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est une tâche d'humilité. On n'a pas rêvé. Non, et personne va nous croire. Parce qu'on va le dire en personne. Ah oui ? Qu'est-ce qu'on fait alors ? On court. Où ça ? Je ne sais pas. Chacun pour soi. Moi, moi, moi. Hé, j'ai trouvé un nouvel accord. Ben, il n'y a personne. Cool. Génial, j'adore. Qui c'est qui parle ? Par là, regarde, sur le mur. Oh ! Je vais me réveiller, là, parce que c'est pas possible. Il y a une tâche qui parle. Si, parce que je suis une fantôme. Gabi, t'es sûr qu'on peut pas rentrer chez nous ? Tout de suite. Ah non, pas avant demain. Que demain ? Quoi ? Vous êtes pas bien chez les vaches ? Allez, albumine, j'ai du boulot. Vous me laissez bosser, maintenant. Si vous voulez dormir chez vous demain soir. T'as eu peur ? Oh non, mais c'est fou ce que tu ressembles à la chanteuse des Burks. Merci. Ouais, de rien. Comment tu t'appelles ? Fantôme. Et toi ? C'est malade, Aldo. Et t'as quel âge ? 160 ans. Oh, mauvais plan, ouais. Pourquoi tu dis ça ? Parce que t'es beaucoup trop vieille pour moi. Tu rigoles ? Je suis devenue fantôme quand j'avais 16 ans. Euh, ouais ? Oui, je t'ai entendu jouer ton accord. C'était vraiment génial, hein. Tu fais partie d'un groupe ? Euh, non, non, je joue dans ma chambre. C'est nul ici, ils comprennent rien à ma musique. Et sinon, t'as un tube ? Pas encore, mais je prépare un album solo. Euh, tiens, écoute ça. T'as pas de parole sur ta musique ? Non ? Attends. Je veux pas s'apprendre, je veux pas comprendre, je veux juste m'attendre, la boire. Yeah ! Je suis pas s'avance, je suis pas s'apprendre, je veux juste attendre, de voir. Yeah ! Je suis un artiste, mais on l'a juste. Je suis pas dans le piste, j'ai juste. Je suis un ado, j'en ai plein d'eau. Je m'appelle Esmeralda. Je suis un artiste, je suis un artiste, j'ai juste. Je suis un artiste, j'ai juste. Je m'appelle Esmeralda. Je m'appelle Esmeralda. Je m'appelle Esmeralda. Sinon Renu, sinon Anglais. Je pars. Yeah ! Les jeunes sont tristes, les gueux en puce. Je signe et je persiste. Je suis un ado, j'en ai plein d'eau, qu'on va m'apprendre à faire le beau ! Yeah ! Oh, génial ! Faut que je t'embrasse ! Aïe ! Aïe ! Tu crois aux fantômes, toi ? Je sais pas, et toi ? Bah... Ah ! Dis, tu veux pas rester manger ? J'ai de la choucroute. T'es pas bien, non ? Il est 7h du Marthe. Au moins, ici je mange pas tout seul. Enfin, disons que je suis le plus ancien. Ouais, c'est ce que je dis, quoi. Le plus vieux, si tu en venais aux fêtes. Bah, je voulais savoir si vous aviez déjà vu des fantômes, vu votre âge... Bien sûr. Il y a des fantômes partout. Sans blague. Alors, c'est normal que j'en ai vu un chez les vaches ? Tu pourrais garder un secret ? J'en ai déjà gardé plein. Tu ne répéteras personne, hein ? Dis donc, je suis pas une cafetière, hein ! Cassandra, il y a un fantôme chez toi ! Il y a un fantôme ? Un fantôme ? Ben oui ! Avec Alan, on a vu un fantôme hier soir chez les vaches. Un fantôme, c'est pas si extraordinaire ! Mais là, c'est une fantôme ! Un fantôme-fille ! Fantastique ! Il faut absolument que tu me la présentes ! C'est toi qui a dit à tout le monde ? Oui, sauf papa et Heidi que j'ai pas trouvé. Ben, merci pour le secret, hein ! Les fantômes 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 ! Ben, qu'est-ce que vous faites là ? On veut voir fantôma ! Fantôma ! Fantôma ! C'est ma copine, ok ? Je vais voir ce que je peux faire. Ouais ! Albémine ? Tu peux entrer ? J'ai les côtelettes. Bon, ok, ça va. Je vous présente Fantôma. C'est ma copine et elle chante méga bien. Bonjour, Fantôma. Moi, c'est Côtelette et elle, c'est Albémine. Ouais, on s'est déjà vus. N'oublie pas qu'il faut qu'on répète après. D'accord. C'est sympa de voir du monde. Alors, comment vous êtes devenu une fantôme ? Ben, comme ça. J'étais chez mes parents et personne me comprenait et puis j'en avais marre de tout. Ouais, moi, pareil ! Non, mais c'est trop pas cool. Ouais, alors un jour, j'ai dit à ma mère tout ce que j'avais sur le cœur et tout ce qu'elle a trouvé à me répondre, c'est on dit pas, espèce de grosse... à sa mère. Oh non, mais c'est grave nul. Juste après, elle m'a dit et arrête de t'habiller avec des serpillères, remue-toi, on me dirait un fantôme et pouf. Bouf ? Pouf, je suis devenue une fantôme. Oh, trop fort ! Hé, qu'est-ce qu'ils disent ? Je sais pas. À un moment, j'ai cru entendre une corne de brume. Non, mais attends, c'est méga ouf, ton histoire. Alors, tu pourrais pas redevenir une vraie fille ? Ben si, si je fais des excuses à ma mère. Moi, j'ai réussi à le faire avec la mienne. Une fois. Alors ? Toujours rien ? T'as retiré tes boules qui es ce matin ? Ah non. Tu crois qu'elle est très grande ? Il paraît qu'elle est très grande ! Il paraît qu'elle est très grande ! Mais qu'est-ce que c'est que ce chantier ? Je peux rentrer chez moi ? J'ai besoin de calme en ce moment. Mon, je te présente Fantôma. C'est ma nouvelle copine et elle a 16 ans. J'ai 16 ans mais je suis fantôme depuis 160 ans. Et vous trouvez ça normal ? Oui. Je vous laisse, hein. Bien, je vais mettre les choses au point. Il est hors de question qu'une jeune fille, même fantôme, dans mes sites tant que je serai là. Ben t'as qu'à partir. C'est encore moi qui décide de ce que je fais mon garçon. Et moi j'en ai marre de vivre avec une mère qui est qu'une grosse... Et complètement has-been. On dit pas ! Et has-been à sa mère. Attendez, moi j'ai pas de problème avec les fantômes, je peux la prendre à la maison ? Hein ? Non ? Bon, d'accord. Je peux lui dire adieu ? Seul à seul. Une minute, pas plus. Top chrono. On va les rouler. Tu dis tes excuses à ta mère, comme ça tu redeviens une fille et hop on part ensemble à l'étranger. Trop bien ! Il y a un problème, c'est que je dois dire le mot magique. Quel mot magique ? C'est un mot spécial que je devais dire quand j'étais petite pour me faire pardonner. Bah dis-le. Là, non, je m'en rappelle plus. C'était il y a longtemps. Oh non, c'est trop nul. Terminé ! Au revoir mademoiselle. Je vous déteste ! Fantôme sympa ou pas, moi je retourne pas tant que la caravane n'est pas nickel chrome. Hey ! Vous pouvez rentrer chez vous. C'est nickel chrome. Pour le mouiller. Tu peux venir dans ma chambre si tu veux. Non, il faut qu'on parle toutes les deux. Bon, alors, tu m'as dit qu'il fallait trouver un mot magique. C'est pas compliqué, on va commencer par A. Abracadabra ? Non. Amsramgra ? Non. Ça y est, j'ai fini chez les poules. Et la miante ? En lieu sûr. Y'a plus aucun risque. Bonjour. C'est Fantôma, c'est un fantôme, mais c'est une fille. Bon, Gabi, je te passe les détails. Fantôma doit absolument retrouver un mot magique pour redevenir normal. Attendez, je savais que tu parlais aux plantes, que tu communiquais avec le cosmos. Bon, tu nous aides ou pas ? Bon, vous en êtes où ? Bah, on en est à Brocoli, mais c'est pas ça. Peut-être pas assez ? Parce que d'après mon copain Robert, y'a à peu près 44 000 mots là-dedans. Alors... Broderie. Non. Caleçon. Ha ha, non. Broncopneumonie. Non. Brontosaure. Non. Bronchiol. Non. Calédonie. Non. Caleçon. Non. Caverneux. Non. Caviarque. Non. Caleçon. Non. Caleçon. Non. Chaman. Charcutier. Non. Chardon. Non. Charpi. Tarogne. Charthier. Charrette. Non. 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 Bon, je vais continuer au hasard. Corne-gidouille. Ha ha, non. Cornichon. Ha ha, Gabi ! J'hallucine. Il est devenu fantôme, comme moi. Ha ha. Bah, il est où, papa ? Sur le mur, là. Ça, alors. Il est devenu fantôme aussi. Et fantôma ? Waouh. Trop génial. Il faut que je raconte ça à Doom Doom. Esmeraldo, tu pourrais faire attention où je marche. Ah, mais qu'est-ce que tu fais ? J'essaye de te décoller du mur. C'est chaud ? Oui. Bah, j'ai essayé tous les autres trucs et ça n'a pas marché. T'aimerais bien rester en fantôme, hein ? Bah, pourquoi tu dis ça ? Aïe ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens ! La Sainte Nétouche qui se réveille. Tu veux que je te prête mes yeux ? Tu verras mieux. Maman, je veux pas qu'elle s'en aille. On s'entend trop bien tous les deux, tu comprends ? On avait des projets. Oh mon grand ! Mais vous êtes un peu jeune pour envisager l'avenir ensemble, tu crois pas ? Mais non, on devait faire un groupe et enregistrer un album de Ska Punk. Un album de quoi ? Gabi, il est gentil mais il est super trop vieux pour moi. Mon genre, c'est plutôt Esmeraldo. Oui, c'est vrai ? Esmeraldo ! Oulah ! Ne vous emballez pas ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de groupe de Ska Punk ? Ben l'idée c'est que je chante, Esmeraldo joue de la guitare, on s'habille avec des serpillères et des clous et on se rase le crâne, sauf une crête au-dessus. Je rêve ! T'as déjà un piercing dans le nez ? Et tu crois que je te laisserais ressembler à Niroquois ? J'en étais sûr ! T'es nul ! Tu comprends jamais rien ! Et en plus, tu n'as aucun respect pour mon talent ! C'est ça ! C'est le mot magique ! Quoi ? Quoi ? Respect ? C'est ça ! Ben dis-le, vite ! J'ai la trouille ! Allez ! Maman, si tu m'entends, je m'excuse. Respect ! Gaby ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Fantôma a dû redevenir vivante. Mais quand elle avait 16 ans. C'est-à-dire, il y a 161 ! Fantôma ! Esperanto, Esperanto ! C'est toi que j'aime ! Yes ! Je te raconterai ma nuit dans le mur. Je suis sûr que ça te passionnera ! Hé ! T'as regardé sous le lit ? Oui ! Bon ! Ouh ! Ah ! Je t'ai bien eu ! Oh ! C'te blague ! J'ai même pas eu peur ! Enfin, Thomas, t'es revenu ? Oui, Esmeraldo. Je ne pouvais pas vivre sans toi. Moi non plus. Je t'en prie, fais-moi un signe. Je ne peux pas. Mon émotion est trop forte. Quoi ? C'est mouillé ? C'est parce que je transpire Tu me fais de l'effet mon amour Nina ? Nina ! Petite peste ! Nina ! Nina ! Petite peste ! Non ! Je t'entrape ! Aïe ! Aïe ! Non ! Aïe ! Accordéon ! Carabistouille ! Saperlipopette ! Nina ! Pourquoi tu parles fort comme ça ? Papa m'a dit d'aller me coucher tout de suite alors j'essaie de le faire disparaître mais je trouve pas le mot Je te le dirai si tu es sage Cornichon !